Hello, c'est Chris pour améliorer ces photos. Aujourd'hui je te parle de ma dernière séance en studio avec Elodie en tant que modèle et Elena à la coiffure et au make-up. T'es prêt, c'est parti, let's go ! Alors je vais commencer par te mettre tous les liens Instagram, donc mon Instagram mais aussi celui d'Elodie et celui d'Elena. Comme ça tu pourras tous nous suivre sur Instagram, donc voilà je vais te mettre les liens certainement, quelque part par là ou par là, je sais pas encore, tu verras bien. Je voulais aussi te dire que j'étais super content de te raconter un petit peu comment cette séance s'est passée et de te montrer les résultats en photo et de t'expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, pourquoi j'ai choisi tel setup, comment est-ce qu'on a construit tout ça, enfin bref, je te laisse découvrir tout ça dans la suite. Je voulais aussi te dire que toutes les photos sont pas encore retouchées, celles qui sont déjà retouchées, je te les passerai dans la vidéo et peut-être qu'un jour je ferai une autre vidéo sur le reste des photos. Et une dernière chose, cette vidéo en fait c'est la suite de la vidéo que je vais te mettre juste là, c'est quoi la photo de mode pour toi, que tu peux aller voir, dans laquelle je te pose une question. Et du coup merci à tous d'avoir répondu à cette question en commentaire, j'ai lu tous vos commentaires, même si j'y ai répondu seulement plusieurs jours après la séance, sachez que j'ai lu tous vos commentaires et qu'ils m'ont beaucoup aidé pour réaliser cette séance. Bon maintenant on va sauter directement dans le studio, donc j'espère que t'es prêt, suis-moi, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve dans le studio dont je t'ai parlé, c'est un studio honnêtement que j'adore, mais je pense que je t'en parlerai plus longuement dans une future vidéo. Faut savoir qu'on se sent vraiment bien dans le studio, il y a des canapés, il y a de quoi boire, il y a un vrai coin make-up et coiffure, parce que justement Elena me confiait que c'était pas toujours le cas, parfois elle travaille dans un petit coin sans trop de lumière, sans trop de miroir. Là il faut savoir que le coin make-up et le coin coiffure est vraiment idéal pour elle. Il y a aussi une petite penderie, donc si tu viens avec un styliste ou si tu viens avec plusieurs vêtements, tu peux les accrocher, donc ça c'est super pratique. Il y a également une petite cabine pour que la modèle ou le modèle puisse se changer tranquillement. Et côté photographie, il y a pas mal de flash, pas mal de fond, beaucoup de modeleurs pour les flash, des bols beauté, des softbox, etc. Et bonus non négligeable, en cette période il y a le chauffage et ça c'est très appréciable. Bref, dans ce studio on se sent bien. Dans ma dernière vidéo, JC m'avait proposé en commentaire de débuter ma séance en mode portrait et c'est ce que j'ai décidé de faire en fait, histoire de pas trop être perdu et de tout de suite partir sur quelque chose de très extravagant. Je me suis dit que j'allais commencer la séance tranquillement en mode portrait, comme ça je pourrais prendre mes marques tranquillement. Alors pour ce premier setup, j'ai demandé à Elena un make-up naturel, voilà comme ça on est dans ce que je maîtrise. Et niveau coiffure, tout au long de la séance c'est resté plutôt naturel, du coup je reviendrai pas forcément sur les cheveux pendant le reste de la vidéo. Pour cette série de photos du coup j'ai utilisé un bol beauté sur lequel j'ai placé une grille parce que je voulais faire du portrait et non de la mode. Donc avec la grille en fait, la lumière est très ciblée sur le visage. Du coup le reste du corps se trouve un petit peu moins exposé que le visage mais c'est le rendu que je voulais. Et comme je voulais pas forcément mettre en avant les vêtements mais plutôt le visage d'Elodie, voilà j'ai décidé d'utiliser cette technique. Je sais que c'est un petit peu spécial avec le corps un peu moins exposé mais voilà c'est un parti pris et personnellement j'aime bien. Côté retouche, je pense que tu le sais si tu regardes la chaîne depuis un petit moment, tu sais qu'en général je ne retouche pas la peau parce que c'est ma philosophie. Mais pour cette séance c'est un petit peu différent parce que je n'essaie pas de mettre en avant la personnalité d'Elodie. Je donne aussi à remercier chaleureusement Elena qui a fait honnêtement un super travail sur le make-up et sur la coiffure pendant toute la séance. On s'était déjà rencontré mais on n'avait encore jamais vraiment bossé ensemble et pour moi ça a été vraiment super cool. Elle comprend ce que je veux tout de suite et j'ai l'impression qu'on a un sens esthétique similaire tu vois. En tout cas c'était un vrai bonheur pour moi de bosser avec des gens comme ça. Et Elodie fidèle à elle-même, elle a fait le job à la perfection. Je te mets d'ailleurs une petite fiche en haut à droite de ton écran si jamais tu veux voir notre première séance avec Elodie. C'était plutôt aux antipodes de la séance dont je suis en train de te parler là parce que c'était une séance no make-up la première fois. Donc n'hésite pas à aller la voir. Du coup on est passé sur ce deuxième setup. Là je voulais un rendu full white comme j'aime bien l'appeler donc totalement blanc et très lumineux. Pour le portrait en général j'aime bien travailler avec une seule source de lumière parce que j'aime bien les rendus, j'aime bien travailler de manière simple et j'aime bien les rendus qui sont simples. Mais ici pour coller en fait à l'ambiance j'ai décidé d'utiliser trois flashs pour avoir une ambiance vraiment très lumineuse. Côté make-up j'ai demandé à Elena d'être cohérente avec cette ambiance là du coup on a juste fait évoluer le make-up vers un truc un peu plus glossy. Donc ça reste naturel mais voilà c'est un petit peu plus travaillé, un petit peu plus lumineux et brillant tu vois. Je vais te montrer une photo que j'ai retouchée hier pour l'occasion. Il y en aura certainement d'autres qui vont sortir mais voilà. Il faut savoir que retoucher ce genre de photo ça prend quand même beaucoup de temps. Là sur ces photos là je passe quand même entre 30 minutes et une heure sur une photo donc forcément je ne pouvais pas sortir toutes les photos pour la semaine suivante. Alors c'est le setup que j'avais envie de tenter. C'est un setup là on était sur du full white et là on est sur du full pink ou presque. Donc un setup quasi totalement rose. Alors ça sort totalement de ce que j'ai l'habitude de faire et le setup full rose tu vois il est déjà assez chargé comme ça. Du coup j'ai décidé d'enlever un flash donc on passe de trois flashs à deux flashs. Il en reste quand même deux donc le rendu reste assez lumineux. Et du coup on a un côté asymétrique que j'aime bien. Au départ je voulais un truc vraiment rose partout sans devenir enfantin mais avec un haut rose ça faisait vraiment too much tu vois. Du coup avec Elena on a réfléchi et on a décidé d'opter pour ce petit haut noir qui fonctionne très bien avec le reste. Ça casse un petit peu le côté vraiment full rose qui à mon avis aurait été too much. Côté make-up j'ai demandé à Elena si elle avait des idées un peu plus créatives et on est parti sur ce rouge sur les yeux. Cette couleur fonctionne bien à mon sens avec le reste parce que le rose en fait finalement ce n'est que du rouge moins saturé et plus lumineux. Mais si tu veux je reviendrai sur cette définition des couleurs dans une future vidéo si ça t'intéresse. C'est le setup qui pour moi était le plus difficile. Je pense premièrement parce que ça faisait déjà trois heures et demie qu'on était là qu'on bossait et je commençais à être au bout de mon inspiration et je sentais qu'Elodie commençait à fatiguer aussi. Pour Elena ça allait. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui m'a un petit peu tracassé avec ce setup c'est qu'en fait je ne m'attendais pas à avoir ce bleu là dans le fond. J'aurais préféré en fait un bleu beaucoup plus sombre. Mais bon du coup ça fait partie du job. Il faut savoir s'adapter du coup j'ai travaillé avec ce fond là. Avec le recul maintenant que je suis en train de tourner la vidéo je me dis que j'aurais peut-être pu éloigner Elodie du fond pour tenter d'avoir un fond plus sombre. Mais bon c'est toujours facile d'avoir des bonnes idées après coup. Côté make-up du coup on a laissé le make-up rouge parce qu'avec le bleu ça fonctionne très bien selon la théorie des couleurs. D'ailleurs je vais te mettre une petite fiche en haut à droite de l'écran si jamais tu veux aller voir ma vidéo sur la théorie des couleurs. Et ça casse le côté full bleu. On avait déjà fait un setup full white et full pink. Voilà du coup on casse un petit peu ce côté là. Finalement je crois qu'après cette séance je crois que j'aime bien le ton sur ton tu vois. J'espère en tout cas que tu auras appris des choses avec ces différents setups et la manière dont je les ai appréhendés. Hésite surtout pas comme d'habitude à me dire ce que tu en penses en commentaire et à me dire ce que tu penses aussi des photos qu'on a obtenues. J'espère que ce format un petit peu différent d'habitude t'a plu. J'avais pas de vidéaste avec moi ce jour là pour m'épauler et du coup si ça te convient comme ça et bien tant mieux parce que je pourrais certainement filmer beaucoup plus souvent de cette manière. Comme d'habitude si tu veux soutenir la chaîne n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vais te mettre un bouton pour t'abonner, un bouton pour regarder ma dernière vidéo et un bouton pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flow d'arrêt plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà c'était Chris et moi je te dis à bientôt.